Normal Gjerag, peut-être le modèle de chaussures que vous attendiez le plus que je vous présente sur la chaîne, du moins j'ai eu beaucoup de questions concernant cette chaussure, mon avis, qu'elle est-il ? Eh bien je vais te le présenter dans cette vidéo, c'est parti ! Alors forcément t'es pas passé à côté de la nouvelle, Kylian Jornat a sorti sa marque de chaussures, les normales avec deux N, et ce modèle, le Gjerag, alors Gjerag je sais pas si tu le savais, mais c'est une montagne de Norvège tout simplement, j'ai été faire ma petite recherche, et c'est une montagne qui est une falaise qui est vraiment très abrupte et qui est très utilisée aussi pour faire du base jump, alors peut-être que c'est un coin favori de Kylian, je ne sais pas, peut-être que s'il passe sur mon podcast l'instant où il dort un jour, je lui demanderai, je lui poserai la question, affaire à suivre. Alors cette chaussure, eh bien qu'est-ce que j'en ai pensé ? Et dans un premier temps on va parler du design, du look, comme d'habitude sur la chaîne, déjà moi le blanc-gris j'ai beaucoup aimé, même si bon c'est vrai qu'on a quand même une salissure importante qui va se créer sur la chaussure et elle va pas rester propre bien longtemps, même si petite astuce, je l'ai donné quand même à pas mal de monde maintenant, mais pour laver tes chaussures tu peux les passer au lave-vaisselle, ça marche très bien, la vapeur va vraiment bien laver les chaussures, alors petite astuce, c'est cadeau, c'est gratuit, plaisir d'offrir. Alors la chaussure, le design, bon elle existe aussi en noir, si tu veux pas avoir cet effet salissant, ce sera quelque chose qui sera plus intéressant, notamment si tu vas faire beaucoup de trail dans la boue et qu'elles vont être tout le temps sales et que tu aimes pas ça, que tu es quelqu'un de maniaque, prends-les en noir, l'affaire elle est réglée. Ensuite en dessous on a une semelle Vibram qui a vraiment une très bonne accroche et la promesse de Killian Jornet c'est de faire une chaussure qui a une durée de vie importante pour des raisons écologiques et qu'on soit pas tous les ans en train de changer de paire de chaussures ou tous les 200 km en train de changer de paire de chaussures. La semelle Vibram, un grand classique, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui est beaucoup utilisé chez beaucoup de marques de chaussures et voilà, si c'est utilisé par tout le monde, c'est pas pour rien, c'est que ça fonctionne très bien. Et là donc on va avoir une chaussure qui va pas non plus être avec de gros gros crampons qui vont accrocher dans de la boue bien grâce à un mode tracteur mais on a une chaussure qui va être un petit peu passe-partout sur tout type de terrain vous allez pouvoir être à l'aise, du moins sur du trail même si vous allez sur des courses nature ou des chemins de halage on aura aussi une accroche qui sera intéressante avec une bonne adhérence semelle Vibram qui tient sa promesse et qui est présente sur tout du long de la chaussure. Alors ensuite on a une mousse qui est plutôt dense mais qui va avoir quand même un petit amorti intéressant c'est pas une chaussure que vous allez pouvoir utiliser sur un ultra trail personnellement je la conseillerais pour des distances de aller jusqu'à 20 km et tu vas savoir pourquoi. Donc c'est une mousse avec un drop de 6 donc c'est quelque chose qui va convenir à une grande majorité de coureurs parce que c'est pas un drop minimaliste de 0 c'est pas un drop de bourrin de 12 c'est quelque chose qui est vraiment très standard. Ensuite on a un mesh matrix là encore comme pour Vibram c'est un grand classique c'est très utilisé chez Oka, chez Salomon chez plein d'autres fabricants de chaussures on a ce mesh matrix en plus Cocorico boîte française qui fabrique ce mesh donc c'est un mesh qui est résistant en même temps un petit peu souple même si sur ce modèle que j'ai en 46 je vais trouver un petit défaut quand même c'est que sur la pliure du coup de pied ici on va avoir à fur et à mesure de 10 km la forme ici qui va rester et je me suis renseigné je suis pas le seul à avoir cette petite pliure qui reste marquée ça reste un trait, un petit point dur au niveau du coup de pied et ça rend le confort un peu moins présent un peu moins agréable au pied à la longue sur l'avant du pied on va avoir un tout petit pare-pierre avec un renfort thermocollé ici qui tient plutôt bien mais c'est pas non plus un truc qui va vraiment t'empêcher d'avoir des grosses grosses douleurs si jamais tu te confrontes à un caillou c'est pas ça qui va faire le job le lassage, un lassage très classique sans maintien lacet c'est vraiment un lacet tout simplement ça tient bien même si personnellement je recommande de faire un double nœud pour être sûr qu'il ne va pas se balader et puis bon même s'il n'y a pas le maintien lacet t'as toujours le moyen de le mettre dans une des boucles là mais voilà, faut savoir, il n'y a pas de maintien lacet pas de maintien lacet, c'est comme ça ici on a la languette qui est en espèce de d'un je ne sais pas comment ça s'appelle cette matière c'est un petit peu comme du cuir retourné alors cette languette, elle va rendre la chaussure un petit peu difficile à mettre et elle va aussi occasionner quelques petites pliures ici on voit la languette qui est un petit peu pliée et donc ça ne va pas faire d'elle une chaussure qui est facile à mettre que tu la mets 5 secondes après, hop, t'es reparti sur les sentiers non, il va falloir ajuster un petit peu cette languette c'est une chaussure qui n'est pas facile à mettre donc il va falloir ajuster un petit peu cette languette et puis après tu vas pouvoir repartir il y a deux élastiques qui tiennent la languette et ensuite à l'intérieur, vous n'avez pas de semelle de propreté et c'est là pour moi le plus gros point noir de cette chaussure c'est que le fait de ne pas avoir cette petite semelle même si tu peux la rajouter tu trouveras facilement des semelles qui peuvent s'ajouter ici mais bon, pour 190€, je ne sais pas si tu as envie de rajouter encore le prix d'une semelle à ajouter dedans moi, cette matière-là qu'il y a dedans me chauffe le pied de façon importante et dépasser les 15km je pense que j'aurai des ampoules ou vraiment des échauffements de la voûte plantaire et ce n'est pas quelque chose d'agréable ce n'est pas quelque chose que j'ai envie alors c'est pour ça que je dis que je n'utiliserai pas sur plus de 20km même si cette chaussure est vraiment très agréable parce qu'en plus, avec son poids qui est de 216g en taille 42 et puis aussi à l'arrière, vous avez une petite coque, un petit maintien et puis une tige basse c'est une chaussure que j'utilise quand j'ai envie d'aller faire des séances rapides sur des surfaces qui sont modérées enfin mitigées avec plusieurs types de surfaces même sur de la route, ça passe bien j'ai vraiment plaisir à la mettre et c'est pour ça qu'elle m'embête cette chaussure elle m'embête, voilà c'est une chaussure qui fait partie de mes chaussures par défaut que j'aime bien mettre mais il y a ce problème à l'intérieur qui m'empêche de la mettre sur des distances qui vont être un peu plus longues voilà, donc c'est une chaussure qui est bien qui est intéressante qui est vraiment même très bien ça reste du détail ça reste des choses qui sont modifiables en mettant une petite semelle à l'intérieur peut-être si la matière, vous ne la tolérez pas parce que ça, ça va vraiment dépendre de chaque personne c'est possible de faire ça voilà c'était mon avis sur la normale Chirag en tout cas, beau modèle j'aimerais tester aussi l'autre modèle le Tomir qui est fait pour les distances qui sont plus longues et puis si jamais j'ai l'occasion tu le verras sur cette chaîne je te montrerai mon retour avec grand plaisir et puis en attendant on se retrouve sur mon podcast l'instant outdoor c'était François bye bye c'est parti